Trois choses sur l'évaluation que tout le monde sait, mais que personne ne dit. Chaque prof note différemment, mais on fait comme si toutes les notes avaient la même valeur. « Anatole, 10 en français, c'est pas bon, faut travailler plus ! » « Mais c'est avec M. William, il note hyper sévèrement ! » Ah non, un 10, c'est un 10, et c'est pas suffisant. Allez au travail ! Quand un élève réussit un contrôle, on fait comme si ça veut dire qu'il sait faire. Alors que moi, ce que je fais, c'est que je révise le contrôle à fond deux jours avant. Ou ça, le jour J, j'ai une bonne note. Bon alors, bien sûr, une semaine après, je me rappelle de rien. Mais en même temps, tout le monde s'en fout, donc bah, moi aussi. On fait comme si les bonnes notes récompensaient l'effort et le travail, alors qu'on sait tous que certains élèves en tête de classe ne font pas grand-chose. Moi, je fais tout au talent, et ça marche. Et si tu te demandes comment changer ça dans ta classe, je t'explique tout dans la prochaine classe virtuelle gratuite. Pour t'inscrire, c'est en description.